oui on continue cette semaine en fait je reprends le thème le kriya yoga on reçoit de plus en plus de mails de personnes qui sont intéressées par le kriya yoga on est en train actuellement de préparer la série des cours en ligne qui permettent d'aller jusqu'à l'initiation au kriya yoga donc je pense que c'est un bon moment pour continuer d'explorer ce qu'est le kriya yoga avant d'aller dans les préparations on va chanter un petit peu comme on l'a fait la semaine dernière et on va reprendre le chant qu'on a chanté et vendredi dernier vous allez vous rappeler des paroles elles sont simples mais c'est on va fermer les yeux déjà s'intérioriser un petit peu puisqu'on vient de faire le plein d'énergie amenons cette énergie dans le chant le fait de chanter nous oriente oriente nos sentiments et notre mental nos pensées ici on se sert d'un chant un chant qui nous oriente vers le divin vers cette partie divine en nous-mêmes et amenons toute l'énergie qu'on a en nous dans ce chant là donc n'hésitez pas à chanter même si vous n'êtes pas sûr de la justesse aucune importance l'idée c'est de mettre l'énergie en mouvement pour ouvrir ouvrir le cœur donc je vous dis une fois les paroles quand même Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Yogananda Narayana Om Jai Jai Gurudeva Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Satya Narayana Om Satya Narayana Om Sous-titrage ST' 501 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 on inspire à nouveau ou plus tôt bien sûr si vous avez besoin de respirer plus tôt puis on garde l'air à l'intérieur on rentre le ventre on contracte le périnée regard redressé on relâche et on expire on prend le temps de ressentir respiration libre on utilise très peu ensemble ce qu'on appelle les bandas dans le yoga c'est à dire les verrous contracter le périnée rentrer le ventre on le fait très légèrement seulement et c'est ici justement le un des cadeaux vraiment du kriya yoga c'est que ça nous apprend à conduire l'énergie avec fluidité et douceur une grande partie des écoles de yoga actuellement utilisent les verrous donc les bandas avec force avec vigueur pour forcer l'énergie à remonter le long de la colonne et par expérience je peux le dire moi même c'est très dangereux de le faire de cette manière en forçant l'énergie à remonter on peut s'abîmer profondément on peut allumer le système nerveux le système digestif on peut tout tout abîmer en fait si on fait ça de manière forcée le kriya justement nous amène dans quelque chose de beaucoup plus naturel beaucoup plus progressif et le changement sur la conscience est plus durable aussi ok on va continuer de terminer avec les préparations double l'inspire on sert les poids on contracte les bras les jambes le torse le dos et on relâche encore deux fois puis on inspire lentement par les narines sur cinq maintenant on garde l'air dedans même durée et on expire 4 et 5 inspire à nouveau en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colline de la colonne on garde l'air à l'intérieur et on sent cette énergie qui vient dans le lobe frontal à la jonction des sourcils puis on expire et on détend on ressent le bien-être ce rayonnement qui est en nous maintenant inspire à nouveau on garde l'air dedans on conduit l'énergie jusque dans l'oeil spirituel puis on expire on essaie de sentir le changement de perception graduel à chaque fois qu'on expire on inspire maintenant à nouveau on inspire maintenant à nouveau on respire 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 on retient expire on prend maintenant une profonde inspiration et on laisse l'air aller et venir on abandonne le contrôle de la respiration c'est le corps qui respire de lui-même c'est un peu comme un petit déjeuner pour la conscience on goûte maintenant, on savoure les effets de toutes ces préparations accumulées et au petit déjeuner aujourd'hui, ce texte de Swami Kriyananda qui décrit ce qu'est la technique du Kriya Yoga dans le Nouveau Testament Jésus dit à Saint Pierre je te donnerai les clés du royaume des cieux Matthieu 16, 19 pour Yogananda ces clés signifient des techniques les moyens par lesquels chaque personne peut ouvrir les portes intérieures de la conscience les portes des chakras la porte de l'œil spirituel je relis cette phrase là pour Yogananda les clés donc ces clés que Jésus a donné à Saint Pierre signifient les techniques les moyens par lesquels chaque personne peut ouvrir les portes intérieures de la conscience les portes des chakras la porte de l'œil spirituel si celles-ci sont toutes fermées notre énergie s'écoulera vers le bas et vers le monde plutôt que vers l'intérieur et le haut de la tête vers le royaume de l'esprit je relis si celles-ci, donc si ces portes sont toutes fermées notre énergie s'écoulera vers le bas et vers le monde plutôt que vers l'intérieur vers le haut de la tête vers le royaume de l'esprit une suite du texte de demain maintenant on apprécie dans l'expérience ce qui est dit ici c'est-à-dire cette technique qu'on pratique tous les jours cet état de bien-être que vous pouvez sentir déjà maintenant et qu'on va approfondir encore et qui s'approfondit de jour en jour de pratique en pratique ce sont les clés les clés justement que Yogananda est venu nous livrer pour non plus rester dans le rite extérieur mais aller dans cette offrande intérieure de la conscience elle-même vers le divin reconduire la conscience vers la source et non plus vers le monde donc ça c'est les clés du royaume si on a cette possibilité là de reconduire l'énergie vers la source on peut entrer dans cette expérience intérieure et ça c'est vraiment le but et le chemin du Kriya Yoga et Hongso qu'on pratique maintenant nous prépare à l'expérience du Kriya Yoga mais Hongso est en soi une technique tout à fait entière donc on rentre maintenant dans cette pratique on amène la tension dans les narines et on sent dans les narines l'endroit de sensibilité maximum là où on sent l'air le mieux à cet endroit là on sent la fraîcheur de l'inspire et la tièdeur de l'expire maintenant si on peut voir vraiment rester attentif de respiration en respiration alors cette technologie de la conscience apportée par les yogis fait son effet quand j'observe le souffle dans les narines l'énergie dans le corps se retourne vers l'intérieur au lieu d'aller vers les muscles vers les sens c'est à dire vers le monde le contact avec l'extérieur du corps on ramène l'énergie de conscience vers l'intérieur vers la conscience elle-même pour cette raison Yogananda a appelé Hang So une variante de Hang So le bébé Kriya c'est à dire une manière de préparer au Kriya mais aussi de communier déjà de rentrer dans l'expérience maintenant on ajoute le mouvement de l'index de la main droite à chaque inspiration l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main à chaque expiration on relâche l'index et en même temps on relâche complètement les muscles du corps donc petit mouvement du doigt mais profond relâchement de tous les muscles à chaque expiration pas besoin ou une autre ou une autre une autre constante qui a Merci. Observation du souffle, mouvement du doigt, ces deux éléments ensemble nous amènent dans la détente, l'immobilité et l'intériorisation nécessaires pour atteindre le retrait des sens, le retrait progressif des sens, le Kriya Yoga utilise une autre manière tout aussi valable. On ajoute maintenant le mantra Hang Seo qui affirme je suis Sela, c'est-à-dire ce bien-être, cette conscience au-delà de l'identité individuelle. Hang accompagne chaque inspiration naturelle sur chaque expiration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Puis on laisse le souffle revenir naturellement, respiration libre, on abandonne les techniques, mouvement du doigt, mantra, observation du souffle. Il faut entrer dans ce qu'on appelle la phase d'expansion, en se retirant, c'est-à-dire en arrêtant de faire, on permet l'être, on permet l'expansion, l'épanouissement de la conscience. Sous-titrage ST' 501 Elle observe ce bien-être qui se déploie en nous, et au-delà. Et si les pensées viennent nous distraire, nous emporter avec elles, on utilise un mantra, on utilise une phrase qui nous ramène dans l'expérience. On peut répéter OM ou simplement « Je suis présent à ce qui y est maintenant ». Ce qui est englobe tout l'expérience intérieure, les sensations, les sentiments et les pensées. On observe tout ça. On observe tout ça. On observe tout ça. Merci. Merci. Une nouvelle journée à tous et à demain pour continuer avec l'exploration de la technique du Kriya Yoga.